Dans cette vidéo, nous allons voir comment rédiger un raisonnement par récurrence sur des suites. Ici, on va voir un exemple assez simple et assez classique. On verra dans d'autres vidéos des cas plus compliqués, avec des raisonnements légèrement différents, notamment avec des sommes, mais le principe général reste le même. Je vais d'abord faire un récapitulatif général du raisonnement par récurrence pour rappeler le principe, et après on verra comment rédiger ici sur l'exemple qui était donné. Le raisonnement par récurrence, pour bien comprendre, il faut imaginer que l'on a une échelle à gravir, donc avec des barreaux, et on veut être capable de gravir toute l'échelle. Pour ça, il faut deux éléments. Déjà, il faut être capable de monter sur le premier barreau. Ça, c'est ce qu'on appelle l'initialisation, que je vais noter grand i. C'est tout simplement le fait que je suis capable de monter sur le premier barreau. Donc, les barreaux, si on les note pour n égale 0, 1, 2, 3, 4, etc. En gros, il faudra montrer que la propriété que l'on veut démontrer est vraie pour n égale 0. Bien sûr, attention, on part des fois non pas de 0, mais de 1, 2, 3 ou 4. Donc, du coup, là, ici, c'est juste pour le principe, mais parfois, si on est sur n étoiles, par exemple, le premier barreau, ce ne sera pas le barreau numéro 0, mais le barreau numéro 1. Donc ça, c'est une initialisation. Ensuite, il faut que, quand je suis sur un barreau de rang n, donc le n-ième barreau, je sois capable de monter sur le barreau d'après, et le barreau d'après, c'est le barreau n plus 1. Donc, si je suis ici à n, je suis sur le barreau n plus 1 au-dessus. Et donc, si je suis capable de monter sur le barreau d'après, mais pour n'importe quel barreau, et avec en plus l'initialisation, si je suis capable de monter sur le premier et le principe ici, je suis capable de monter sur le deuxième, et si je suis capable de monter sur le deuxième, je suis capable de monter sur le troisième, et si je suis capable de monter sur le troisième, je peux monter le quatrième, etc. Et donc, je peux monter toute l'échelle. Donc, on voit que cette deuxième propriété est très importante, et ça, c'est ce qu'on appelle l'hérédité, que je vais noter H. Et donc, ça, c'est le fait de pouvoir aller au barreau n plus 1 quand on est sur le barreau n. Et donc, nous, pour notre raisonnement par écurrence, il va falloir qu'on montre deux choses, l'initialisation et l'hérédité. C'est pour ça qu'un raisonnement par écurrence se fait toujours en deux étapes. Donc maintenant, au niveau de la rédaction, parce que c'est là que, généralement, les élèves se trompent le plus, parce qu'au niveau du calcul, on verra que les calculs ne sont pas très compliqués, c'est plus au niveau de raisonnement qu'il faut faire très attention, enfin, au niveau de la rédaction, je veux dire. Donc déjà, pour simplifier, ce qu'on va faire, c'est que ce qu'on veut montrer, on va le noter P2N. Donc d'abord, on va regarder l'énoncé. On nous donne une suite U0 qui vaut 5, et pour tout tel appartenant à grand N, UN plus 1 égale 3UN plus 8. C'est-à-dire qu'on donne la suite UN sous forme récurrente, UN plus 1 en fonction de UN. Et nous, on nous demande de montrer que pour tout tel appartenant à grand N, UN égale 9 fois 3 puissance N moins 4, c'est-à-dire qu'on nous demande de montrer la forme explicite de UN. Et pour simplifier la rédaction, déjà, on va poser un P2N qui est tout simplement ce que l'on veut démontrer, c'est-à-dire que UN égale 9 fois 3 puissance N moins 4. Par contre, très attention, le pour tout tel appartenant à grand N, il ne faut surtout pas le mettre à l'intérieur, il faut le mettre devant. Donc là, on dit posons pour tout N appartenant à grand N, PN qui est ça. Alors attention aussi à ne surtout pas mettre PN égale, parce que PN, ce n'est pas une suite, c'est une propriété. Donc là, on met avec un indice N, mais on ne peut pas mettre PN égale, UN égale, je ne sais pas quoi. PN égale, ça, on ne le verra jamais. C'est PN deux points, mais certainement pas PN égale. Alors, parfois, certains professeurs mettent P2N, un peu comme une fonction, c'est la même chose. Il n'y a aucun problème, moi, je préfère le noter comme ça en indice, comme une suite, mais on peut très bien le noter comme une fonction P2N, il n'y a aucun souci avec ça. Donc là, on dit juste posons P2N égale, enfin P2N deux points, pardon, et entre guillemets, on met ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire l'égalité. La première étape, on a dit, c'est l'initialisation. Donc on marque initialisation, comme ça, au moins, on comprend ce qu'on fait. Initialisation. Alors, qu'est-ce que c'est l'initialisation ? Déjà, il faut mettre pour N égale combien ? Donc c'est-à-dire, il faut monter sur le premier barreau, parce qu'on a dit que l'initialisation, c'était on est capable de monter sur le premier barreau. Donc il faut savoir si mon premier barreau, c'est le barreau numéro 0, numéro 1, numéro 2, etc. Et donc pour ça, tout dépend du petit n, on voit qu'ici, il appartient à grand N. Or, grand N, on sait que c'est 0, 1, 2, 3, 4, etc. C'est-à-dire les entiers naturels. Ça, c'est grand N. Donc on voit que le premier, c'est 0. Donc l'initialisation, ce sera pour N égale 0. Par contre, si on est sur N étoiles, sur N étoiles, je sais que je n'ai pas le 0. Donc si jamais j'étais sur N étoiles, ce serait pour N qui est égal à 1. Donc ça, c'est très important de ne pas se tromper non plus au niveau de la première valeur de N. Alors ici, comme on est sur grand N, eh bien, c'est pour N qui est égal à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il faut vérifier l'initialisation ? Eh bien, il faut que je vérifie que la propriété, donc l'égalité ici, reste vraie quand N égale 0, c'est-à-dire que le U0 est bien égal à 9 fois 3 puissance 0 moins 4. Alors surtout, il ne faut pas écrire directement U0 égale 9 fois 3 puissance 0 moins 4, c'est-à-dire remplacer N par 0, parce que, justement, moi, ça, c'est ce que je veux montrer. Je veux montrer que l'égalité est vraie, donc que je peux remplacer U0. Donc il ne faut surtout pas l'écrire, cette égalité, sauf éventuellement au brouillon. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est calculer séparément le membre de gauche et le membre de droite, et après voir que c'est égal. C'est-à-dire que d'un côté, je vais calculer U0, et de l'autre côté, je vais calculer le membre de droite me remplaçant le N par 0, c'est-à-dire 9 fois 3 puissance 0 moins 4 égale. Et en donnant les deux, je peux mettre un E. Et après, normalement, les deux vont être égales. Alors pour calculer U0, là, il n'y a rien à faire parce que U0 est donné dans l'énoncé, donc U0 égale 5, ça, c'est d'après l'énoncé. Donc là, il n'y a rien à faire. Juste à le réécrire. Là, je vais pouvoir calculer. 3 puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait 9 fois 1 moins 4. 9 fois 1, ça fait 9. 9 moins 4, ça donne 5. Donc j'ai 5 d'un côté et 5 de l'autre. Donc c'est maintenant qu'on peut écrire que c'est égal parce qu'on a montré que les deux termes ici étaient tous les deux égaux à 5. Donc on peut bien écrire que U0 égale 9 fois 3 puissance 0 moins 4 puisque ces deux termes sont égaux à 5. Et ça, qu'est-ce que c'est ? C'est la propriété, mais en remplaçant le N par 0. Et si j'en place N par 0, c'est P0. Donc je dis P0 est vrai. La propriété P est vraie au rang 0. Donc ça, ça veut dire que l'initialisation est vérifiée. Donc comme on le voit, au niveau du calcul, ce n'est pas compliqué. C'est plus au niveau de la rédaction qu'il faut bien faire attention à calculer séparément le membre de gauche et le membre de droite. Et donc maintenant qu'on a fait l'initialisation, on va pouvoir passer à la deuxième étape qui est l'hérédité. Là, il y a un petit peu plus de calculs, mais encore une fois, on va voir que c'est la rédaction qui est importante. Donc cette fois-ci, on va noter hérédité. Alors là, ce qu'il faut faire, on a dit, c'est que si je suis sur mon échelle, si je suis sur le barreau de rang N, il faut montrer que je suis capable de monter au rang N plus 1. C'est-à-dire, moi, il faut que je montre que la propriété PN implique la propriété PN plus 1. Donc moi, je vais supposer que PN est vrai et je vais montrer que PN plus 1 est vrai. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un N au hasard, donc soit N appartenant à grand N, parce qu'ici, on a dit qu'on était sur grand N, et je vais mettre tout simplement supposons PN, ou on peut mettre supposons PN vrai. Ça, ça veut dire que je suppose que je suis sur le N-ième barreau, et moi, le but, c'est de montrer PN plus 1. Alors l'erreur la plus classique que font les élèves, c'est qu'ils ne mettent pas ici soit N appartenant à grand N, mais ils disent, pour tout N appartenant à grand N, supposons PN vrai. Alors ça, c'est une grosse erreur, parce que si on suppose que pour tout N appartenant à grand N, PN est vrai, on suppose que l'égalité est vérifiée pour tout N, c'est-à-dire qu'on suppose la conclusion. Mais si on suppose la conclusion, il n'y a plus rien à démontrer. Donc là, il ne faut surtout pas dire, pour tout N appartenant à grand N, supposons P de N, mais soit N appartenant à grand N, supposons PN vrai. Parfois, on peut rajouter, soit N appartenant à grand N fixé, pour bien dire que c'est un N quelconque, donc là, on met fixé. Moi, je ne le mets pas, mais bien sûr, on peut le rajouter si on veut être encore plus précis. Mais à partir du moment où on met soit, c'est sous-entendu fixé, donc moi, je ne le rajoute pas. Mais il faut bien penser que c'est un N quelconque, et non pas un N, enfin, tous les N de grand N. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que PN est vrai ? Ça veut dire que cette égalité est vraie, et donc, on pourra l'utiliser dans le raisonnement. Alors moi, qu'est-ce qu'il faut que je montre ? On a dit qu'il faut que je montre que PN plus 1 est vrai. Alors, ce qu'on peut faire, c'est noter au brouillon à quoi correspond PN plus 1. PN plus 1, c'est la propriété ici, mais je remplace le N par N plus 1. Donc, si je remplace N par N plus 1, ça me donne UN plus 1 égale, je remplace le N par N plus 1, donc ça fait 9 fois 3 puissance N plus 1 moins 4. Donc ça, bien sûr, c'est entre parenthèses, ça, je le mets au brouillon, puisque ça, c'est ce que je veux montrer. Donc, il faut que je montre que UN plus 1 est égal à ça. Donc, je vais faire plein de calculs, et à la fin, je dois trouver ça. Donc ça, on garde en tête sur le côté, et on va voir quel calcul il faut faire. Donc, le plus simple ici, c'est tout simplement de partir de UN plus 1. Donc, on dit UN plus 1 égale. Donc là, on va faire plein de calculs, égal, 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 et à la fin, on espère retomber sur 9 fois 3 puissance N moins 4. Alors, UN plus 1, qu'est-ce que ça vaut ? D'après l'énoncé, on sait que UN plus 1, ça vaut 3UN plus 8. Ça, on ne l'a pas encore utilisé dans l'énoncé, cette égalité. Donc, c'est justement à ce niveau-là qu'il faut l'utiliser, parce qu'on calcule UN plus 1. Alors, maintenant, on a UN. UN, on ne sait pas ce que ça vaut, mais en réalité, si, parce qu'on a supposé que PN était vrai. Donc, comme j'ai dit, on a supposé que cette égalité-là est vérifiée. Donc, je peux l'utiliser. Et donc, mon UN, je peux le remplacer par 9 fois 3 puissance N moins 4. Donc là, le 3, il reste. Je mets une parenthèse, puisqu'il y a une soustraction. Le UN, je le remplace par 9 fois 3 puissance N moins 4. Et je n'oublie pas, bien sûr, le plus 8, qui est au bout. Et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le PN. Le PN, c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Parce que, comme je fais une récurrence, mais là, je fais une hypothèse, parce que je suppose que PN est vrai. C'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. Et donc, au moment du calcul où je l'utilise, je mets sur le côté, d'après l'hypothèse de récurrence. Donc ici, je mets, d'après l'hypothèse de récurrence. Ce qu'on appelle aussi la HDR, hypothèse de récurrence, si on veut au brouillon aller un petit peu plus vite. Et donc, HDR, hypothèse de récurrence. Et ça, c'est très important, parce qu'à un moment de mon calcul de l'hérédité, il faut obligatoirement que j'ai marqué, d'après l'hypothèse de récurrence. Parce qu'il faut obligatoirement que j'utilise cette hypothèse, si dans mon calcul de l'hérédité, je n'utilise pas cette hypothèse, forcément, ça veut dire que mon calcul est faux. Parce que le principe de la récurrence, c'est d'utiliser l'hypothèse. Donc si on n'utilise pas l'hypothèse, c'est-à-dire qu'à un moment, on s'est trompé dans les calculs. Maintenant, là, je vais tout simplement développer. Alors, on pourrait dire, 3 fois 9, ça fait 27. Oui, mais il ne faut pas oublier que nous, ce qu'on veut, c'est ça. 9 fois 3 puissance N plus 1. Donc, on n'a pas de 27 qui apparaît. Je vais développer d'abord mes 100 regroupés. C'est-à-dire que je vais faire 3 fois 9 fois 3 puissance N. Ensuite, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Et le plus 8 qui est ici. Maintenant, plutôt que de faire 3 fois 9, je vais plutôt regrouper le 3 avec le 3 puissance N. Parce que 3, c'est 3 puissance 1. Et 3 puissance 1 fois 3 puissance N, je sais que ça fait 3 puissance N plus 1. Parce que j'additionne les puissances. L'intérêt, c'est que je retrouve mon fameux 3 puissance N plus 1 qui est ici. D'où l'intérêt d'écrire le PN plus 1 pour savoir à quoi je veux arriver. Parce que si on n'avait pas écrit ça, on aurait fait 3 fois 9, 27, et on ne serait jamais retombé sur ce qu'on voulait. Donc, ne pas oublier d'écrire l'hypothèse au brouillon pour savoir ce que l'on veut. Bien sûr, il ne faut pas oublier le 9 qui était devant, qui lui reste. J'ai juste regroupé le 3 et le 3 puissance N, mais le 9 qui est devant, il ne bouge pas. Et moins 12 plus 8, ça fait moins 4. Et là, comme par hasard, je retombe sur 9 fois 3 puissance N plus 1 moins 4, qui est exactement ce que je voulais montrer. Donc là, à gauche, je peux réécrire UN plus 1 égale. Comme ça, je vois bien que l'égalité est démontrée, le UN plus 1, que je redescends ici. Donc là, encore une fois, le calcul n'est pas compliqué, parce que ça fait 3 lignes, c'est vraiment des règles très simples. Sauf qu'il faut penser à utiliser l'hypothèse en récurrence, et il faut penser à regrouper les termes qui nous intéressent ensemble. Donc ici, le 3 avec le 3 puissance N, et non pas avec le 9, parce que nous, ce qu'on veut montrer, c'était l'égalité de PN plus 1. Donc ça, justement, comme c'est PN plus 1, je vais dire, donc, PN plus 1 est vrai. Après, selon les professeurs, ça peut changer au niveau de la rédaction. Certains, ils écrivent PN plus 1 ici, ici. juste après, supposons PN vrai, ils disent, montrons que PN plus 1 est vrai, et ils écrivent le PN plus 1. Moi, je préfère l'écrire au brouillon, parce que je trouve que ça n'apporte rien. Après, au niveau de la rédaction, ici, il y a plusieurs rédactions, ils disent, donc PN implique PN plus 1. Voilà. Mais en tout cas, là, ici, c'est donc PN plus 1 est vrai. Et donc, pour moi, ça, c'est la conclusion de l'hérédité. Maintenant, il faut faire la conclusion finale, parce qu'on a vu l'initialisation. Là, on a montré que l'hérédité était vraie. Donc, maintenant, il faut faire une conclusion finale. Alors, pour conclure, on peut dire tout simplement, donc, d'après l'initialisation, l'initialisation, l'hérédité et le principe de récurrence, et le principe de récurrence, on sait que PN est vrai pour tout N appartenant à N puisqu'au début, on a pris un N qui appartenait à un N quelconque. Alors, une fois qu'on a écrit ça, moi, ce que j'aime bien, je vais continuer ici, moi, ce que j'aime bien, c'est rajouter quelque chose parce que le problème quand on écrit ça, c'est qu'on dit, donc, PN est vrai pour tout N appartenant à N. Sauf que ce PN, c'est nous qui l'avons rajouté, ce n'était pas dans l'énoncé. C'est nous qui avons posé PN égale ça. Donc, après, j'aime bien dire, donc, pour tout N appartenant à N, et là, on réécrit qu'est-ce que c'est PN, c'est-à-dire ça. C'est-à-dire que UN égale 9 fois 3 puissance N moins 4. Donc, voilà, tout simplement, il suffit de réécrire ce que c'est PN. Donc, on réécrit la même chose, mais en détaillant le PN, ce qu'on avait mis entre crochets. Et là, on a bien montré que pour tout N appartenant à N, UN égale ça. C'est exactement ce qu'on voulait démontrer. Donc, comme on le voit, les calculs ne sont pas compliqués. Ce qui est vraiment important, c'est la rédaction, avec, bien sûr, dans l'initialisation, calculer séparément les deux termes de l'égalité et ne pas dire directement que c'est égal. Dans l'hérédité, il faut bien dire soit N appartenant à N et non pas pour tout N appartenant à N et bien dire un moment du calcul d'après l'hypothèse de récurrence, ce qui justifie qu'on a bien utilisé donc on verra dans d'autres vidéos des exemples plus compliqués de récurrence mais au niveau de la rédaction, ce sera toujours pareil. C'est plus au niveau des calculs que ce sera légèrement différent. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au compte des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description pour l'annoncer de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur la récurrence. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir MéthaneMath et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.